bonjour c'est hélène la liberté créative alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet l'album my first year de ciao bella donc dans la dernière vidéo j'avais commencé à faire avec vous la première page donc je vous la remontre fermoir pochette avec double emplacement photo à l'intérieur emplacement photo ici ensuite j'avais fait une porte et sur la porte j'ai mis les canards je vais regarder vous voyez bien ce que j'ai changé mon angle voilà j'ai changé l'angle de la vidéo du trépied puis du coup voilà donc j'ai choisi les canards alors moi j'adore avec le tube à les lunettes de plongée je trouve ça super sympa donc je vais probablement venir mettre de la déco ici ou peut-être en bas là j'ai juste collé mon papier ensuite ici donc un emplacement photo comme ceci est en fait le troisième petit canard qui était normalement au bout ici je suis venu mettre la chute ici ici j'ai rien fait je sais pas encore je verrai avec les chutes de papier ou les papiers design alors une chute unis pour faire du journaling je sais pas je verrai emplacement photo ensuite les rabats j'ai encore pas collé les emplacements photo je le ferai plus tard les papiers les papiers unis est ici encore une chute donc de ce papier c'était une banque qui était au dessus mais ici au dessus des canards donc donc je suis venu faire mettre un emplacement photo en paysage et mettre ma chute de papier mettre ma chute de papier ici et pareil si là vous voyez il ya du blanc j'aimerais peut-être mettre un papier unis ou une autre chute voilà je verrai donc ça c'était une autre première page voilà et ensuite aujourd'hui nous allons faire la deuxième page donc bloc 1 phase 2 donc je vous rappelle que nos pages font 21 et demi par 21 et je viens faire un pli à 2 cm et un pli à 2,5 pour le gousset des enfants excusez moi je vérifie souvent si je suis dans le champ mais j'ai une nouvelle installation et donc je prenne mes marques alors ici j'avais envie de faire un accordéon alors un accordéon un petit peu spécial donc cet accordéon là enfin le système d'accordéon là que je vais vous que je vais vous montrer ça vient pas du tout du tout de moi c'est pas du tout moi qui l'ai inventé je me suis inspiré d'un tuto de dominique de la chaîne andré de mer cette dame fait des albums magnifique il n'y a pas d'autres mots elle fait des choses splendides si vous ne connaissez pas sa chaîne je vous invite à aller la voir c'est la chaîne andré de mer vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux sociaux je il me semble que c'est dominique création sur insta et donc je me suis inspiré d'un de ces tutos pour faire cette page donc un accordéon un peu particulier je vais vous expliquer tout ça alors j'ai déjà découpé découpé un premier morceau de papier qui fait donc 21 sur 18 cm et je suis venu faire un pli à un centimètre voilà et oui je fais biseauter les angles j'ai pas biseauté l'angle donc je biseute les angles pour pas que pour pas qu'ils se voient à peine ça sert à rien de faire faire un gros biseau juste enlever la pointe voilà et je vais venir coller face à moi avant tout j'ai positionné de chaque côté un ruban pouvoir fermer notre projet voilà je suis venu positionner avec du scotch double face et donc mon rabat je vais venir le coller à peu près à un centimètre du bord je ne mets pas contre le bord je viens me décaler à peine en fait je prends le repère de mon sur moi pour moi le monde de mon double face mais pour vous si vous voulez prendre un repère bien précis à peu près un centimètre que je vais venir coller ici parce que vous voyez toujours bien oui voilà donc je suis si je vais coller à la colle mais toujours pareil vous pouvez faire vos double face il n'y a aucun problème donc je n'ai pas fait pousser d'aisance dominique n'en fait pas donc je n'ai pas fait non plus je me suis vraiment vraiment inspiré de son tuto et donc je viens décoller est ce que j'ai descendu je viens décoller donc l'opercule de mes double face que j'ai mis sur mon sur mes rubans pour le faire le faire tenir donc je les décolle j'en garde un parce que le deuxième il sera peut-être apparent donc j'aimerais peut-être le remettre dessus donc je garde un des opercules vers moi et je viens coller ma page donc comme toujours on prend son temps un centimètre je m'aligne en haut en bas je vérifie et je viens coller j'enlève la colle qui dépasse et je viens voilà ensuite j'ouvre mon projet ah bah oui c'est bien ce que je disais voilà donc vous voyez bon j'avais mis mon papier mais c'est pas c'est pas gênant puisqu'il y aura du papier déco dessus je reviens mettre mon opércule je vais peut-être même mettre le deuxième voilà c'était celui-là oui c'était sûr voilà et donc je viens appuyer je n'ai pas descendu mon plioir mais c'est pas grave voilà donc le premier volet de notre accordéon est posé ensuite je vais prendre un morceau de papier qui fait donc toujours pareil ça ça change pas 21 cm de hauteur sur 16 et demi 21 sur 16 et demi je vous montre et vous venez faire un pli à gauche de 1 cm voilà donc vous voyez que le rabat est plus petit à moins large que celui-là que le premier qu'on a collé ça va être un accordéon je crois que domine qu'elle appelle ça en 15 ans vous verrez à la fin moi j'aime bien c'est sympathique il n'y a rien de compliqué alors je décolle un peu d'opércule et je vais venir non pas donc la partie collante donc le rabat n'ont pas venir le coller ici mais je vais venir le coller ici dans son de ce côté là mais comme il est plus petit je vais venir excusez moi je me relève encore un coup oui vous voyez je vais je vais venir aligner le bord de mon papier ici sur le bord ici je viens aligner le bord de mon papier sur le bord là où on a collé le premier donc j'ajuste faut que je sois correcte partout une fois que je suis bien voilà je suis pas trop mal et je viens décoller et voilà voyez il ya tout il ya un petit rebord ici en fait quand on va ouvrir voilà c'est un accordé en quinconce moi je trouve que ça change c'est sympa quand j'avais vu ça sur sa chaîne j'ai dit quelle bonne idée ensuite le dernier volet après vous pouvez en faire plus c'est un bon j'en ai fait trois mais vous pouvez très bien très bien en faire plus simple donc le dernier volet donc comme toujours 21 sur 15 cm avec un pli à gauche de 1 cm je viens plier et même procédé je n'ai pas venir coller ce rabat contre suis contre le pli de celui que je viens de coller mais dans l'autre sens là où ça s'ouvre en fait et je vais venir m'aligner comme le premier je vais venir donc aligner mon bout ici ici à la pliure là où nous avons collé donc je m'aligne correctement je prends mon temps je regarde si tout est correct une fois que je suis bien j'enlève mon au percule tout doucement et voilà et voilà notre accordéon est collé et moi je trouve ça super sympa on va pouvoir venir mettre des bordures ici des bordures ici des emplacements photo regarder ça vous fait quand même pas mal d'emplacements photo et le tout tenu avec un ruban voilà alors moi je ne sais pas faire les noeuds voilà tenu avec un ruban voilà c'est une page toute simple mais moi je trouve qu'on peut mettre pas mal de photos une deux trois quatre cinq six sept photos on peut même je suis en train de penser là à l'instant si vous avez envie rajouter une pochette ici faire un livret ça rien n'empêche et voilà la page est déjà terminée donc dans la prochaine vidéo je reviendrai vers vous avec de la déco une partie de la déco comme d'habitude je fais une partie et puis je 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 finaliserai avec les chutes de papier parce que j'ai oublié de vous dire aussi dans la première vidéo c'est de prévoir du papier pour les bandes quand on va venir coller dans notre album quand on va venir coller nos pages dans notre album c'est prévoir du papier une bande de papier pour recouvrir notre languette de collage voilà pour pas qu'elle soit pas de groupe je vous ai mis un coup de coude désolé pour pas que de bandes se voient de venir coller une bande donc rappelez-vous notre bande fait deux centimètres donc moi je pense que je vais faire des bandes qui vont faire 1,8 1,8 1,9 je vais sur 21 je vais pas laisser de bord blanc sur la hauteur donc prévoir quatre bandes comme ça pour pouvoir venir cacher notre bande de collage voilà ensuite ce que j'avais aussi envie de vous dire sur la première page sur toutes les pages j'ai fait des emplacements photo et vous voyez j'ai fait des encoches avec une perforatrice comme ceci qui vient j'ai mes petites chutes qui vient faire des encoches pour pouvoir pour pouvoir glisser nos photos donc moi quand je prends mes emplacements photo comme comme ici en fait je mets du double face ici 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 je mets un bout en travers c'est tout je ne viens pas coller ici pour pouvoir passer pour pouvoir glisser mes photos quand mon emplacement photo est collé pour pouvoir glisser mes photos dans mes petits les empreintes de mon de ma perforatrice voilà donc cette perforatrice de chez artemion vous la retrouvez en boutique ainsi que le double face et je vous rappelle aussi que la collection my first year de ciao bella donc je me serre pour faire cet album est toujours en promo sur liberté créative jusqu'au 15 mai voilà donc eh bien écoutez je vais vous laisser c'était une vidéo plutôt courte mais une fois que les papiers je pense ça va être très sympa donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite on fera donc le bloc 2 bloc 2 2 page 3 voilà de notre de notre album voilà et bien écoutez je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt ciao